Bonjour, bonjour, comment ça va ? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui petit podcast comme on a l'habitude de faire, on prend un sujet, on en parle autour du jeu donc aujourd'hui le sujet ça sera les 5 étoiles sur Genshin, je me suis dit que ça serait sympathique de parler de ce sujet là aujourd'hui pourquoi ? Parce qu'on commence à avoir de plus en plus de 5 étoiles sur le jeu on a eu récemment pas mal de reruns pour un peu ralentir le rythme donc notamment avec Tartalia, avec Venti et puis avec Kuching qui était sorti après Xiao ceci a tout simplement un peu réduit le rythme au niveau de la sortie des portails a laissé aux gens le temps de souffler parce qu'on sait que pour monter un 5 étoiles ça demande quand même énormément d'investissement que ça soit en Mora ou tout simplement en Farm Quotidien pour les artefacts, pour les tomes d'XP qui sont très coûteux, également en résine et aussi pour les trucs à droite à gauche à choper sur le monde ouvert du genre les blasons, de tout ce qui est fatui, etc. le problème pour moi c'est le suivant on sait que la team se compose tout simplement de 4 personnages on commence à avoir des teams qui sont full 5 étoiles donc par exemple moi j'utilise une team que j'aime beaucoup qui est Giluk, Zongli, Albedo et puis Venti donc que des 5 étoiles, alors ça manque de réaction élémentaire bien sûr mais la double résonance géo est tout simplement beaucoup trop fort pour moi pour m'en passer, j'aime beaucoup trop jouer avec et c'est la raison pour laquelle je joue cette team là mais comme vous le voyez il n'y a que des 5 étoiles dedans et j'utilise de moins en moins de 4 étoiles alors je continue à en utiliser, les 4 étoiles sont très bons il n'y a pas de problème là dessus mais les teams sont limités à seulement 4 personnages et il est là le problème pour moi c'est qu'on a seulement 4 personnages dans une team et on commence à avoir de plus en plus de persos que ce soit les 4 étoiles ou les 5 étoiles de toute manière on profite de cette période pour monter des persos qu'on n'avait pas l'habitude de jouer auparavant par exemple les 4 étoiles qui sont très utiles je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont profité pour monter des Sucrose ou des Sintu ou même des Noël Noël est vraiment un très bon perso si vous la montez et défense elle est vraiment incroyable elle permet de tanker, de heal et de faire d'énormes dégâts c'est un perso incroyable c'est ça que j'aime bien dans Genshin c'est que même les 4 étoiles sont très bons tout se joue au niveau du stuff on sait que tout se joue au niveau du stuff et que vous avez beau avoir un perso avec 5 doublons si les artefacts ne sont pas terribles au final vous ferez moins de dégâts que quelqu'un qui a de très bons artefacts ça il n'y a pas de soucis là dessus maintenant le soucis c'est que comme je l'ai dit on n'a que 4 places dans une team et on n'a pas d'event qui nous permettent de proposer assez de contenu pour pouvoir profiter un maximum de notre box je m'explique par exemple on a le mode Abyss qui est un peu le endgame du jeu actuellement sur Genshin même si je pense pour beaucoup vous la faites assez facilement c'est pas le cas de tout le monde bien sûr je le sais mais ceux qui ont une box assez fournie qui jouent depuis pas mal de temps je pense que vous avez les persos qu'il faut et notamment les persos pyro comme Diluc ou Klee ou Yutao qui vont faciliter grandement ce Klee là comme Vanshee il y a vraiment des persos qui sont un peu au dessus et ces persos là quand vous cashplayz un peu vous les avez facilement et les Abyss c'est un peu la routine mais ce mode là il permet de mettre en avant 8 personnages dans le jeu donc ça c'est cool comme je vous l'ai dit avant la team allait limiter à 4 là on a une deuxième ligne en bas donc il faut 8 personnages pour pouvoir faire les Abyss sachant que lorsqu'on était au début du jeu on avait un peu de mal parce que tous les persos n'étaient pas montés on avait des persos qui étaient level 60 70 les 90 c'était assez rare c'était plutôt 80 et on avait tout simplement 2 teams à former alors qu'on en avait à peine 1 de potable on commençait avec des items juste en mettant des items d'une certaine panoplie pour avoir seulement le boost maintenant on commence un peu à s'améliorer à avoir des items avec les bons stats et même les bonnes substats à avoir des armes 5 étoiles voilà le jeu grandit la difficulté ne grandit pas comme vous le savez c'est toujours la même et le nombre d'emplacements disponibles non plus donc moi j'aimerais bien un mode qui puisse tout simplement faire profiter les grosses box ou même les box normales sachant que si vous montez des 4 étoiles c'est un peu le même principe sachant qu'il y a énormément de 4 étoiles quand même maintenant sur le jeu et qu'ils sont tous très bons et bien faire profiter tout simplement le jeu de cette de cette comment dire de ce temps qu'on a investi sur d'autres personnages parce qu'actuellement sur le jeu il n'y a que les abysses on peut jouer 8 personnages et on fait quoi des autres persos en fait qu'est-ce qu'on fait on se balade dans le mood ouvert avec une team de 4 on peut l'interchanger ok mais on n'a jamais l'utilité au dessus de 8 personnages et encore c'est vraiment qu'un abysse donc au final au bout d'un moment on va se retrouver avec une vingtaine une trentaine de persos montés et on pourra n'utiliser que 4 la plupart du temps et 8 le temps de faire les abysses et puis après ça sera fini donc ça serait bien d'avoir un espèce de mode où on loquerait les personnages utilisés je vous explique par exemple premier niveau vous avez une team la team que vous avez utilisée est loquée ça veut dire que les 4 personnages que vous avez utilisés ne peuvent plus être utilisés et ainsi de suite avec des étages un peu à la mode des abysses alors pas aussi fournis que les abysses pas 12 étages mais par exemple 4, 5 étages je ne sais pas avec des teams de 4 où on va pouvoir mettre en avant les persos dans la box qu'on ne joue pas forcément et nous donner une motivation pour monter ces personnages là surtout parce que là si on les monte actuellement c'est parce qu'il n'y a pas tellement de contenu sur le jeu mais ça serait bien de donner une raison supplémentaire que les gens voient tout simplement qu'il faut montrer les 4 étoiles parce que ceux qui sont full 5 étoiles maintenant je pense que la plupart ont monté que les 4 étoiles qui étaient vraiment top tiers et le reste est un peu à l'abandon moi par exemple je sais que mon résor je ne monterai jamais personnellement s'il n'y en a pas besoin pourquoi ? parce que je n'en ai pas d'utilité c'est un perso avec une épée à deux mains j'en ai déjà c'est un perso électro je préfère que Ching parce que j'aime bien que Ching tout simplement et il y a plein de persos qui sont dans ce cas là que je n'aurai jamais enfin plein il y a Résor je pense il y a Lisa qui m'a l'air intéressante mais qui n'est pas assez mise en avant actuellement sur le jeu dans le sens où on n'a pas de doublons à récupérer déjà c'est un perso qui est déjà disponible gratuitement dès le début du jeu donc il est un peu boudé par les gens la plupart du temps mais le perso peut être clairement très bon mais moi j'aimerais bien justement mettre un peu plus de valeur à monter ces personnages là donc comme je vous le disais on utilise 4 persos ça loque 4 autres persos c'est loqué etc avec des primogems à la clé ça serait quelque chose qui serait aussi compliqué que les abysses honnêtement parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir 2 teams qui sont très fortes et puis de clean les abysses que d'avoir 4-5 teams pour le coup où on a au moins 2 persos qui tiennent la route parce qu'on sait qu'en soi la plupart du temps c'est vraiment le perso le main DPS qui va venir infliger les dégâts on a un petit support derrière mais il n'y a pas vraiment de nécessité d'avoir forcément toute la team qui va être très bien montée même si bien sûr c'est un plus ça rend beaucoup plus simple les donjons etc c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire donc voilà j'aimerais bien un petit mode comme ça où on puisse mettre en avant la box qu'on a n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ça me ferait plaisir parce qu'on va avoir de plus en plus de 5 étoiles qui vont arriver sur le jeu là et on va plus savoir quoi en faire on va plus savoir quoi en faire parce qu'au bout d'un moment on sera obligé de ranger des dilucs ou de ranger des coachings ou de ranger des persos qu'on a un peu qu'on a galéré à monter on va récupérer leur stuff donc je sais pas je vous dis un peu n'importe quoi un jour on va avoir forcément un nouveau sabreur épée à demain qui va sortir feu c'est sûr au bout d'un moment par exemple je prends le stuff de mon diluc je le mets sur ce personnage là c'est à dire que mon styluc n'a plus de stuff et que j'en ai plus besoin parce que forcément les persos qui vont sortir au bout d'un moment dépasseront en termes de dps les persos actuels après bon je vous parle vraiment d'un futur assez lointain à ce niveau là mais pour avoir vu les gaitchings c'est quand même un millaire en 6 mois donc je pense que niveau longévité ils vont y aller il n'y aura pas de problème à ce niveau donc au bout d'un moment il y a des persos qu'on va laisser sur le derrière de la scène parce qu'on en a des plus forts et parce qu'on les aura joué aussi pas mal de fois si vous jouez un perso pendant 1-2 mois au bout d'un moment ça devient assez redondant et vous avez envie un peu de nouveauté de dynamisme au niveau du gameplay etc donc je trouve ça assez intéressant s'il y a un mode comme ça qui voit le jour je l'espère pour ceux qui connaissent Dokkan Battle c'est un peu comme les enfin non c'est pas trop comme les Super Battle Road mais ça permet de mettre en avant au moins la box qui pour l'instant quand même commence quand même pas mal à s'étoffer on commence à avoir quand même une mirette de persos qui est assez haute et rien pour challenger ça donc je pense que cette vidéo là si vous la voyez dans 6 mois vous allez comprendre de quoi je parle si aujourd'hui vous ne voyez pas trop le problème parce que clairement au bout d'un moment on aura beaucoup trop de persos dont on n'aura pas l'utilité alors c'est pas quelque chose qui est comment dirais-je pénalisant mais c'est quelque chose qui est très dommage parce que c'est des ressources qu'on n'utilise pas donc voilà pour tout ça petite idée comme ça je voulais vous le partager comme table les petits podcasts n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ça me ferait plaisir je vous rappelle qu'on est en live sur Twitch tous les soirs à 19h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi sur Genshin et puis mercredi, samedi sur un petit Nuzlocke Pokémon et le dimanche des petites soirées émissions on rigole tous ensemble donc vous êtes les bienvenus tout est dans la description le Twitch c'est M-O-H-A-S-M-T venez nombreux n'hésitez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et l'abonnement pour être au courant des prochaines ça me ferait plaisir n'hésitez pas aussi à activer les notifs je ne dis jamais ça mais si jamais vous voulez être au courant des vidéos sachant qu'en ce moment j'en sors pas tellement alors c'est vrai que recevoir des notifs quand on sort une vidéo tous les jours c'est pas ouf parce que il y a des fois on est submergé de notifs mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus rare alors non pas que j'ai pas d'idée au niveau du jeu mais je pense que c'est la bonne période pour respirer pour repartir du bon pied dès qu'il y aura beaucoup plus de choses à traiter donc j'aime bien faire ce genre de vidéo chill et vous partager mon avis à ce niveau là je vous dis à la prochaine je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invitations et une très bonne journée ou soirée ciao à la prochaine